On va vous installer, mon très cher Olivier, je vous en prie, faites un peu de place juste ici avec toi, Nanix, qui a préparé justement cette interview. Je t'en prie, Olivier. Je peux tutoyer, excuse-moi. Aucun problème, pardon, désolé. Bonjour, bonjour. Bonjour. Très, 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 très propre. Tu sors du travail, là, c'est ça ? Oui, bah oui. Visite clientèle. Visite clientèle. Ah, visite clientèle. Visite clientèle, évidemment. Je ne vais pas accrocher le micro de vous. Oui, tout à fait. Parlez le plus près possible du micro pour qu'on vous entende convenablement. Nanix, dans le cadre de notre partenariat avec l'Obco Mobilité, on reçoit aujourd'hui un gérant de déménageurs, les déménagements vers Morel, c'est ça ? C'est ton entreprise, finalement. Voilà, et les déménagements Solignac. Et les déménagements Solignac, deux entreprises. Dans le Val-de-Marne. Extraordinaire. Tu vas nous en parler un tout petit peu avec toi, Nanix. Oui, bah avant que Ken pose des questions sur les déménageurs japonais X français, du coup, on va d'abord parler un petit peu de… Je peux tutoyer ? Oui, bien sûr. Voilà, de ce que tu fais, donc, entreprise familiale, on a bien compris. C'est quoi ? C'est de père en fils ? Bah en fait, mes parents ont créé en 62. D'accord. Moi, je suis arrivé en 95 et mon fils est là. Il est chef d'exploitation et bon, j'espère que sa femme est venue aussi avec nous. Donc bon, c'est sur les bons rails, on espère. Où ça, dans le Val-de-Marne ? Maison Alfort, Saint-Mort. Ah, on connaît bien. On connaît l'email prévain. Je vais prendre votre numéro. Pas de souci, c'était pour ça. Je vais faire appel à toi, j'étais dans le 94, mais non, cette époque est révolue. Revenons un petit peu sur ta carrière, si tu devais la résumer, quelle est ta carrière dans le milieu du déménagement ? En fait, moi, j'étais ailleurs. Avant, j'ai démarré, j'étais dans le milieu de la bourse. Je travaillais à la bourse de Paris. D'accord. Et puis, mon père, à un moment, s'est posé des questions sur la suite. Il en avait un petit peu marre. Non, non. Il approche, c'est des 60 ans et on se pose les bonnes questions. Est-ce qu'on continue ? Et puis, il m'a dit, est-ce que tu viens ? Est-ce que tu reprends ? Est-ce que ça t'intéresse ? Sachant que la contrainte, elle existe 24-24. Moi, je quittais mon boulot, c'était terminé. Là, les contraintes sont différentes. Il m'a mis le challenge dans les mains. Et puis, allons-y. Pourquoi t'as accepté, du coup ? Parce que le non, déjà. Le non ? D'accord. Ça m'embêtait. Ça compte. Ça m'embêtait parce que mon père avait créé un beau bateau, une belle entreprise. Et c'était dommage que ça s'arrête. Et puis, les salariés. Il y avait quand même quelques salariés qui auraient pu se retrouver sans boulot. Donc, voilà. Je suis venu. Il m'a accompagné jusqu'à encore... Moi, je suis entre 95. En 2002, il a arrêté. Et puis, voilà. Le chemin continue. Donc, toi, t'as toujours travaillé en tant que gérant de l'entreprise et pas en tant que déménageur ? Très peu. Très peu. Un peu l'été, en job d'été. Mais je ne suis pas hyper qualifié. Au contraire de mon fils. Moi, quand un client me demande... Tu m'as l'air particulièrement costaud. Je me dis que ça se trouve... Ça a dû pousser du meuble. Oui. Non, mais pas un client qui me dit comment vous faites pour déménager, pour démonter une armoire chevillée. Mon fils sera plus qualifié pour lui expliquer comment faire. D'accord. Il y a des spécificités. Je l'écoute. J'ai un milliard de questions. C'est terrible. Non, ce qui veut dire qu'il y a plein d'évolutions. Combien d'heures ? Combien de temps ? Comment ce piano arrive là ? Voilà. Généralement, quand on parle de métier de déménagement, on pense qu'il y a une seule chose. La personne qui va porter les cartons, soulever les meubles, les dévisser, revisser, etc. Dans le cadre où il doit le faire, où le client lui permet. Mais quel type de métier on retrouve dans votre entreprise, en fait ? En fait, il y a plein de métiers. Celui auquel on pense tout de suite, celui qu'on a vécu. C'est ce qu'on appelle le déménagement de particuliers. Donc, on fait tous les jours, on part d'un point A à un point B sur toute la France, en Europe. Après, il y a le déménagement d'entreprise. Là, on dit, voilà, les studios, on quitte le Valois, on part à Agnières. J'avoue. Il faut que ça se fasse un week-end, la nuit. Les salariés quittent le point A le vendredi à 18h. Ils redémarrent le lundi à 9h. Rien n'a changé pour eux, sauf une adresse. Donc, on est là pour les accompagner. Il y a aussi le déménagement d'œuvres d'art. Plus délicat. Quand il faut bouger la Joconde ou autre. Ah ouais ! On a déjà fait appel à ton entreprise pour bouger des œuvres d'art très chères. Ouais, durant un temps, je travaillais avec le Sénat. Ah ouais ! Du coup, il y a un protocole, il y a une durée pour le transport. Comment ça se passe ? Ouais, alors nous, c'était surtout du... On bougeait les choses souvent sur place, quoi. Ok, on changeait de place pour des expos ou autre. On n'a jamais fait de déménagement sur toute la France. C'est-à-dire que même sur des mobilités internes dans le musée, ils font appel à des prestats extérieurs pour ça. D'accord, il n'y a pas de personnes habilitées. Oui, parce qu'on bouge une amphore qui vaut 300 000 euros. Il y a des pratiques particulières, oui. En général, c'est les commissaires d'exposition qui accompagnent de A à Z, justement pour être sûr que ça ne transpire pas. Je pensais que les musées avaient des équipes internes. Pour ça, c'est intéressant de savoir que non, du coup. Non, et puis on fait aussi, on participe aussi. Alors là, sur le Val-de-Marne, on participe sur des expos de peintres amateurs ou pros qui nous demandent, voilà, j'ai 45 tableaux à emmener à la mairie pour une expo de trois jours. Et puis voilà, on emmène, on installe. Et puis une fois que l'expo est terminée, on ramène. Quoi le plus technique à déménager réellement pour des déménageurs ? Vraiment, le truc le plus précis et le plus dur ? Un piano. Question dure. Il y a des choses qui se démontrent, tu sais. Les meubles, les gros meubles, les livings. Non, pas forcément, parce que c'est costaud. C'est plus costaud que les meubles suédois, par exemple. Mais qu'on a amené à déménager régulièrement. Mais non, après, il y a des marques Rochebeau-Bois ou autres où là, on a des qualités de meubles avec du bois mélangé avec du verre, du marbre et autres où là, il faut vraiment une technicité bien particulière. Donc ça, c'est particulier. Après, il y a aussi le métier d'installation de cuisine, par exemple. Ah ouais, j'avoue. On peut le faire, c'est peut-être une branche. Donc là, c'est pareil, il faut fixer les meubles, que tout soit bien aligné. Et puis après, il y a... Ah, vous faites les montages de cuisine. Oui, c'est des branches qui peuvent être... Les déménagements font ça, en fait. Ce n'est pas juste simplement... Non, en fait, on essaye d'avoir plusieurs spécificités pour... Parce que sur une saison, en fait, là, le Roche, l'été du 15 juin au 15 septembre... C'est là où ça déménage le plus ? Oui, en fait, maintenant, c'est... Fin de l'école ? Oui, c'est ça, voilà. Les contrats de location étudiant, des choses comme ça. Et les gamins ont fini leur cours. Donc toutes les mutations maintenant, les militaires, les pompiers, tout le monde bouge à ce moment-là. On dit souvent qu'aujourd'hui, quand quelqu'un trouve un logement, il le garde, c'est de plus en plus difficile d'avoir un logement. Est-ce que tu as enregistré une baisse d'activité du déménagement globalement ces dernières années ? Ou plutôt une augmentation de la demande ? Alors nous, ça a été... On a eu deux années extraordinaires avec la Covid. Voilà. Tout le monde a voulu se barrer, hein, quelque part. Ben oui. Nous, on a pété les chiffres en résultats parce qu'on n'a pas arrêté. Jamais vous ferez mieux, quoi. Non, je pense pas. Parce qu'en fait, le phénomène, c'est qu'en banlieue, par exemple, en banlieue parisienne, toutes les maisons qui se libéraient, les gens partaient en province, et ben là, c'est les Parisiens qui arrivaient. Ils prenaient toutes les maisons. Donc on a vidé Paris. Ah ouais ? Oui. J'ai eu très peu de déménagement vers Paris. Beaucoup d'intra, mais de Paris vers la banlieue ou la province. Ça s'est éloigné, quoi. Ceux qui étaient en banlieue sont partis en province. Ceux qui étaient au cœur sont partis en banlieue. Donc ça s'étale, quoi. Alors, à contrario, on va rechercher des personnes qui se sont trompées de destination, qui sont parties. Alors, effectivement, sur l'équivalent d'un loyer à Paris, ils se retrouvent avec une maison, mais dans un coin perdu. Et les problèmes médicaux, etc. On va en rechercher. C'est des vrais soucis, ça. Mais c'est un vrai bail. Nanix. Alors, du coup, c'est quoi les formations pour faire les différents métiers que tu as cités ? Alors, la formation de base, c'est le CAP. OK. C'est un CP déménageur qu'on appelle déménageur sur vules, sur véhicules utilitaires légers. OK. Ça dure deux ans. Et donc, à partir de 16 à 30 ans. Et là, on a un référentiel. On a travaillé pour qu'il y ait un référentiel vraiment détaillé. C'est-à-dire que le jeune, il passe le permis B. Oui, c'est ça. Il est bien d'avoir un permis. On est d'accord. On lui fait passer. On lui fait passer dans le CAP. OK. C'est cool. On attire beaucoup de jeunes comme ça. C'est quoi, deux ans de formation ? C'est deux ans de formation. C'est ça. En fait, il y a 14 semaines de cours. Le reste, on est en entreprise. OK. Pendant deux ans, on passe aussi le permis BE, qui permet de tirer une remorque. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on leur fait passer aussi l'attestation monte-meuble. Et du coup, ils sont aptes à tirer le monte-meuble. D'accord. D'accord. OK. Et là, le monte-meuble, on a des machines de 26 mètres ou 30 mètres. Là, par contre, il faut une formation spéciale. C'est super dangereux, ces trucs-là. Donc là, ils passent une attestation. Et puis, on ne les laisse pas utiliser la machine du jour au lendemain. Mais c'est un métier où on leur donne beaucoup de responsabilités, jeunes, beaucoup d'autonomie. Donc, on leur fait passer aussi le cassès pour les chariots et les élévateurs dans les gardes-meubles. On va bouger des caisses. Oui. Les caisses de 8, 12 mètres cubes, où là, c'est pareil, c'est la caisse, quand elle est pleine sur le chariot. Il faut la mettre correctement, sinon il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper si ça bascule. Et puis, c'est une formation qui est complète. Je croyais qu'il fallait juste des muscles. Alors, justement. En fait, non, il faut une formation. Moi, j'ai une question. On voit de plus en plus des services émergés, notamment dans Paris. Je ne sais pas s'il y en a dans d'autres villes, mais moi, j'ai pu utiliser un de ces services-là. En me disant, non, mais vas-y, j'ai une trentaine de cartons. Je ne pense pas qu'ils avaient toutes ces qualifications-là. C'est une entreprise type start-up qui va chercher des gens en Indé. Et je n'avais pas du tout ces prestats. En fait, je pense qu'on a ce genre de nouvelles entreprises qui émergent. À quel point, vous, ça vous fait du mal, vu que vous êtes vraiment dans un truc très installé, avec vraiment des obligations, des responsabilités, etc. Est-ce que vous voyez aussi cette nouvelle concurrence qui arrive avec des gens qui ne sont pas qualifiés, pas diplômés et pas formés ? Alors, moi, perso, ça ne me dérange pas trop parce qu'on a une clientèle entre guillemets haut de gamme. Donc, ce n'est pas forcément notre cible. Mais effectivement, ça fait mal à la profession. Parce que là, ils ont transporté 30 cartons. Mais imaginez qu'ils prennent un lave-linge et qu'ils tombent dans les escaliers. C'est arrivé. Donc, s'il y en a un qui est coincé sous le lave-linge et qui est blessé et qui est infirme, là, il se passe quoi ? Qui est assuré, qui est responsable. Est-ce qu'il y avait une facture dans votre opération ? Euh... Il réfléchit bien à ce que tu vas dire. C'est délicat. Il réfléchit bien à ce que tu vas dire. Il est très sérieux. C'est délicat comme question. C'est un DM Instagram. Il y avait un bibelot ici. Le fils que nous regarde, Marie. C'est parti d'un DM Instagram qui ont dit, en échange de quelques stories, on vous fait votre délèagement. Mais c'est quoi des bioblants, là ? Mais tous les Youtubers ont utilisé ce truc et je l'ai utilisé une fois. Pour déplacer 30 cartons, t'es à ça près ? Non, sachez qu'en cas de contrôle, vous plongez, quoi. C'est toi, je le ferai plus. Non, non, vous êtes responsable. C'est ta responsabilité assidue à toi qui est engagée. Plus les problèmes d'assurance. Si en montant le canapé, on raye la cage d'escalier, on esquinte l'ascenseur et autres, il faut s'enseigner sur les problèmes d'assurance, quoi. Jusqu'où va la qualité de prestation, du coup, que tu peux fournir ? Moi, je regarde des vidéos de déménagement sur YouTube, tu vois. Et ça me passionne parce que je regarde des déménageurs au Japon. Ils arrivent, les mains ne font rien. Ils arrivent, ils font l'inventaire de tout ce que les gens ont. Ils mettent tout en carton, carton spécial. Ils arrivent le jour J, ils molletonnent tout. Ils déménagent en cinq heures. Ils remettent tout en place comme c'était déjà avant. Et tout est fait. Vous faites ce genre de service-là ? Inventaire plus empaquetage, plus déménagement, plus tout ? C'est quelque chose que vous proposez ? Alors, tout est possible. Après, c'est une question de coût. Alors, le Japon, c'est l'exemple... Ah oui, c'est connu pour ça. Quand on reçoit, en fait, sur l'export, quand on reçoit des personnes qui arrivent du Japon, c'est extraordinaire. Oui, tout est carré. Il n'y a jamais de problème de casse ou autre, de disparition. Donc là, effectivement, l'inventaire est obligatoire. Après, quand on vous charge, on va vous charger de Paris pour aller à Saint-Maur, il n'y a pas d'inventaire puisque ça se fait directement. Bien sûr. Après, toute prestation est possible. C'est-à-dire qu'on va de la prestation, ce qu'on appelle le standard, c'est-à-dire que c'est le moitié-moitié. C'est-à-dire que vous emballez... Vous emballez. Nous, on emballe le fragile. OK. Les vêtements sur cintre. Les tableaux miroirs. Quand même. Et puis, on vous fournit des cartons pour emballer tout ce qui est non fragile. Voilà. Donc ça, c'est le 80% des cas. Après, il y a une formation, une prestation améliorée qu'on appelle catégorie 1 ou luxe, où là, on fait tous les cartons. Très bien. Et à l'arrivée, on peut aussi, à ce moment-là, aider la personne, souvent les personnes âgées ou autres. On aide. C'est ce qu'on appelle l'aide à mise en place. C'est-à-dire qu'on va aider la personne à déballer les cartons. Et après, économiquement, on peut aussi venir et déménager que des meubles. C'est-à-dire que si on change, on va d'une rue à l'autre. Le piano, le buffet, le lave-linge et autres, on fait une liste de meubles. Et puis, j'envoie deux ou trois personnes pour gérer ce genre d'affaires. On s'adapte aux possibilités des gens et à ce qu'ils peuvent faire et puis à ce qu'ils peuvent aussi économiquement gérer. Vous utilisez des monts de charge, etc. Il y a des dérogations, des demandes à faire auprès des mairies à chaque fois dès qu'on veut utiliser une machine comme ça. De plus en plus. Quand on voit le comparatif, c'est ma mère qui était toute seule administratif à l'époque et maintenant, ils sont trois au bureau. Parce qu'on passe notre temps à faire du déclaratif de stationnement et autres de stationnement pour ne pas le citer à Paris où on fait un déclaratif qui ne sert à rien sauf à payer un droit d'occupation du sol. Là, on paye un service alors qu'il n'y en a pas. Mais il y a beaucoup de communes où on arrive, le stationnement est réservé. Donc, il y a un gain de temps. Et puis, s'il y a une voiture qui est garée, à tort, voilà. Rapidement, on s'est enlevé. Max, une petite question. Oui, j'ai une question. On a vu récemment sur les réseaux sociaux, alors ce n'était pas du tout dans les métiers du déménagement, mais je pense que ça peut avoir lieu aussi, quelqu'un qui se plaignait d'avoir du mal à recruter de nouveaux employés, sous-entendu que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus bosser ou en tout cas, pas autant que ce que nous, nos parents, avaient l'habitude de faire. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ? Vous avez des difficultés à embaucher ou non ? Complètement. Complètement, c'est comme les copains. Tous ceux qui viennent généralement ici ont beaucoup de difficultés à embaucher. Oui, alors on ne sait pas où ils sont. Alors effectivement, le taux de chômage diminue, mais c'est le problème du métier manuel qui est mal vu. Moi, je fais des interventions en collège. Le pire, c'est quand la prof dit « Ah, mais il y a besoin d'une formation de deux ans pour pousser des cartons. » J'ai fait la même réflexion. Un enseignant ne peut pas dire ça. C'est terrible. Je te renseigne un peu avant, parce que les élèves, encore qu'eux, ils pensent qu'il y a une enseignance compliquée. Non, mais c'est très dégradant. Là, c'est difficile. Alors heureusement que pendant deux ans, ils ne font pas que pousser des cartons. Ils apprennent l'utilisation des différents types de fournitures portées, emballées, déchargées, etc. Il y a les gestes posturants. On apprend à plier les jambes, à ne pas se baisser. On ne va pas se casser le dos, on ne se casse autre chose. Garder le personnel le maximum. Même s'il y a des évolutions possibles. Heureusement, dans ce métier où on est déménageur, enfin, être déménageur, déménageur, on va être après chef d'équipe. Exactement. On va partir sur la route, avoir des expériences extraordinaires. En France, en Europe, il y a des sociétés qui sont spécialisées vers les pays de l'Est. Et les gars, ils partent trois semaines. Et là, c'est la débrouille complète. Parce qu'il y a des frontières où ce n'est pas simple. Marie ? On en a beaucoup parlé pendant le projet de loi de la réforme des retraites sur la pénibilité de certains emplois. Est-ce qu'il y a certains types d'assurance particulières pour vos employés qui ont les tâches les plus compliquées ? Qu'est-ce qui est fait, justement, ou pas ? Est-ce qu'il y a des aides aux entreprises, justement ? Il y a ce qu'on appelle le CFA. C'est ce qui permet de partir en fin de plus tôt. Alors, c'est surtout pour les routiers. Donc, on travaille pour que les déménageurs, qui effectivement... Alors, c'est un métier pénible. C'est un métier qui est difficile. Maintenant, on essaye de... Moi, par exemple, j'ai une personne dans l'entreprise qui est... On essaie de lui proposer d'autres fonctions. C'est-à-dire qu'il devient progressivement mécanicien pour moins porter au quotidien. Maintenant, ça dépend des sociétés. On essaye de les préserver. C'est-à-dire qu'on va... Automatiquement, on ne va pas les mettre sur un cinquième sans ascenseur. Oui. Ça reste le métier quand même. On est d'accord aussi de temps en temps. Oui. Enfin, après, il y a l'utilisation de montement. C'est-à-dire quelqu'un qui est plus âgé. Avec la machine. Il y a de plus en plus de machines utiles qui peuvent aider à faire ça. Dès qu'on peut, on les met. Nous, ça sort tous les jours. Et donc, automatiquement, quelqu'un qui va être plus âgé, il va être soit sur l'emballage, soit là-haut dans la pièce pour apporter les colis, etc. On essaie de l'imiter. Et puis, automatiquement, il y a de l'entraîne dans l'équipe. S'il y a un gros meuble, s'il y a un piano, ce n'est pas la personne à vous âgé qui va la faire. Nannick, des questions. Oui. Tu as parlé de formation. Parmi elles, on a ce qu'on appelle le campagnonnage. Oui. Il faut savoir déjà, est-ce que dans ton entreprise, vous le faites ? Et rappelez un peu ce que c'est, les spécificités. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, en fait, ça vient d'une... C'est l'idée extraordinaire d'un vice-président. Alors, je suis président de la Chambre syndicale du déménagement. Et au sein... Il y a quatre vice-présidents. Et Jean-Luc Muratet, qui, dans la région bordelaise, a eu cette idée de créer les devoirs du compagnon. Donc, sur la base, les compagnons du devoir. Oui. Il a dit, mais il faut qu'on arrive à mettre ça en place. Donc, il y a eu du travail avec, justement, les compagnons du devoir pour voir, parce que normalement, il faut qu'il y ait une transformation. Donc là, ils ont réussi à mettre ça en place. C'est-à-dire que la première année, ça a démarré l'année dernière. Il y avait huit compagnons, donc au sein de huit entreprises. Et donc, pendant huit mois, pendant trois semaines, ils sont dans une entreprise. Ils font le Tour de France, en fait. Pendant une semaine, ils sont en formation. Et pendant trois semaines, ils tournent dans différentes entreprises. Avec ? Du coup, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans le transfert, qui font que du déménagement d'entreprise. Il y en a qui font déménagement d'œuvres d'art. Il y en a qui font du portage. Ils vont porter du coffre-fort, des poids lourds, etc. Et du coup, on voit différentes techniques. Il se crée aussi des amitiés. Il se crée des groupes WhatsApp. Je sais que ceux de l'année dernière, ils sont soudés. Ils sont toujours en contact. Et par exemple, il y en a un qui va vider à Montpellier. Il a un collègue qui est à Montpellier. Il lui dit, tiens, là, je suis en galère. Est-ce que tu n'as pas une camionnette ou un montemoele ? Attends, j'arrive, etc. Donc, c'est une super expérience. Du coup, cette année, on a fait deux groupes. Donc là, il y a 15 compagnons. Moi, j'en ai un. Donc, qui est quelqu'un qui vient de la Réunion, qui, moi, est passé par le CAP déménageur. En fait, le CAP déménageur, souvent, on complète par le CAP conduite routière en un an. C'est-à-dire qu'en trois ans, le jeune, il a les compétences déménagements et il a tous les permis. C'est-à-dire que là, il monte sur un... Il monte sur un... Il monte sur un camion remorque 200 000 euros dans les mains. Et là... Ils ont monté en compétences. Ouais. Et là, chef d'équipe. Et puis, là, c'est... Quand nous, chefs d'entreprise, on confie un attelage quand même de 200 000 euros à des jeunes. À quelqu'un, ouais. Là, c'est quand même une marque de confiance. De ouf. Donc, on lui a proposé ce jeune et il a trouvé le principe super intéressant. Donc là, il tourne. Il tourne. Il a été au Mans. Il a été à Brest. Là, il est à Lyon et il va aller à Bordeaux. Et alors, cette année, une chose encore plus intéressante, c'est qu'il y a une entreprise de Martinique qui a dit « Moi, j'ai un jeune qui serait intéressé pour faire. » Ce qui veut dire qu'au sein de... Dans un des deux groupes, il y a sept jeunes qui partent trois semaines en Martinique. Ah, c'est génial. C'est pour le travail. C'est pour le travail. Ça suffit. La Martinique, pas la Guadeloupe ? Ouais. Je pense pas, des nix. Je pose un question. T'as encore quelques questions ? J'ai encore quelques questions. Désolé. Oui, oui. Parlez un peu peut-être des enjeux actuels du milieu parce qu'à un moment donné, Max a posé la question. Mais au niveau du recrutement, où est-ce qu'il y a des propositions de l'embauche, etc. Qu'est-ce que vous en êtes au niveau des enjeux actuels de votre travail ? Alors, en fait, moi, président de la Chambre syndicale, en fait, il y a onze groupements régionaux. Il y a onze régions où, en fait, on organise des AG régionales une fois par an. Et là, on a axé sur le recrutement. C'est-à-dire que, systématiquement, il y avait un représentant de locaux, un représentant de l'AFT, un représentant de l'AFTRAL, qui est notre partenaire de formation privilégiée, et un représentant de Pôle emploi. En fait, l'année dernière, on a signé une charte nationale avec Pôle emploi pour qu'il y ait des actions au niveau national, donc qui soient répercutées sur toutes les régions. Donc, on présentait sur ces binômes. Il y avait souvent le binôme OPCO et AFTRAL. C'est-à-dire qu'il y a des formations qui sont obligatoires ou non. Et le partenaire en face, c'est qu'il y avait l'AFTRAL, la formation, et l'OPCO qui finançaient. Donc là, il y a des entreprises qui cotisent et qui ne savent pas aujourd'hui encore qu'ils ont le droit à des financements. Donc là, on leur donne l'information sur le Tour de France. On va voir les entreprises et les formations obligatoires, les types, ce qu'on a obligatoirement dans le transport, c'est-à-dire que tous les cinq ans, il y a une formation obligatoire pour le permis. Ça, ça doit être financé. Il y a des formations pour la sécurité, etc. Il y a des aides. Il y a des aides de l'OPCO. Donc tout ça, c'est pris en charge. Et donc là, on passe l'information. Donc il y avait cette... Vraiment, on a mis l'axe cette année pour... Et puis, des sites, le Pôle emploi met à disposition des sites où on met nos offres. Voilà ce qu'on recherche. Et puis en face, il y a des jeunes qui viennent, jeunes ou moins jeunes, qui viennent postuler. Alors pour terminer, deux questions venant du tchat. Lorsqu'on sort en fin de formation, CAP, on a fait les deux ans, à quel salaire on peut espérer être commençant dans une entreprise de déménagement ? Alors celui qui a fait un CAP, il n'est pas loin. Alors il ne va pas être chef d'équipe tout de suite, mais il n'est pas loin. Mais sorti de CAP, et c'est pour ça que j'ai des confrères qui ont du mal à garder les jeunes. Parce que bien entendu que si en sortie de CAP, on laisse le jeune au SMIC, automatiquement, je pense qu'il va grimacer ce qui me paraît normal. Mais je pense qu'un jeune, il va être en sortie de CAP, il va tourner sur un net de 1 900 euros, 1 900, 1 950 euros. Alors du coup, s'il part... Non, mais c'est-à-dire s'il fait de la route, il a des primes de déplacement, etc. Ça restait plus que ce que je touchais à WebEDIA et la deuxième question. Sachant que les heures supplémentaires sont payées et du coup, en déménagement, on ne maîtrise pas. C'est vrai. Il y a des jours où on va finir à 14 heures, tout va bien. Il y a des jours où il y a un ascenseur en panne, mais les heures sont payées et du coup, on peut avoir des prudés. La deuxième question, c'est une question un peu technophile. Est-ce que vous avez déjà... Vous travaillez déjà avec des exosquelettes pour aider à déménager les gens, les trucs un peu bons. et ça, je vois aux Etats-Unis notamment, ça se... Bienvenue dans le GDH, les amis. On a essayé, c'est pas encore... C'est pas encore... Mais vous avez essayé. Par contre, on travaille avec des bricoles, on a des bricoles doublées parce que je me rappelle, moi, mon père avait des bricoles juste dans... Maintenant, on double les bricoles et on répartit le poids et on avance. C'est normal, c'est pas Stark Industries qui s'en occupe. Oui, c'est ça. On appellera évidemment Tony Stark. Le problème des exosquelettes, c'est un peu lent. C'est lourd, c'est lourd et puis on est vraiment... Ça fait vraiment robot. Très bien. Pas au point. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été notre invité et de nous avoir répondu. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir. On va te laisser... Et si vous voulez déménager, n'hésitez pas. Oui, madame ! Marie, t'as compris, d'accord ? Les deux en carton, on est là. Mais là, j'ai une toute petite question suite à ça. Vous disiez, juste au titre, que du coup, dans le cadre de Marie, s'il y a un incident, c'est pour elle et de quoi que ce soit. le déménagement classique entre potes, en quelque sorte, ou entre familles, s'il y a un incident, c'est la personne qui déménage qui est responsable ou c'est la personne qui a fait l'accident ? Non, là, il y a de l'assurance. C'est la responsabilité civile. Oui, mais dans le cadre, justement, où c'est un déménagement entre copains ou c'est-à-dire qu'on ne fait pas... Si c'est les potes qui viennent, ton pot te fait mal. Imaginons, moi, je déménage, on est tous ensemble. C'est le donneur d'or. C'est le donneur d'or. On cautionne du travail au noir. Ah, à voir. Bien sûr. Avec tous les risques. Ça, c'est Marie. Nous, vous savez, on se débrouille. Par contre, vrai truc, j'ai déménagé à 100 mètres de mon ancienne adresse. Je me suis dit est-ce que je vais payer une entreprise de déménagement ou appeler des potes pour 100 mètres ? J'ai vendu tous mes meubles. C'est vrai que t'as fait un vignet. allez, ça dégage. Non, puis ça fait partie de la pub aussi où on voit notre chère maire de Paris ne veut plus de camions à Paris. Donc, on voit des vélos. Plus de camions ? Oui. Elle ne veut plus rien. Elle ne veut plus des arbres. Salut. Non, il faut déménager avec des brouettes. Et on voit des vélos avec des remorques. Oui. Ah, ben oui. Ça, c'est classique. C'est normal. J'ai pas idée de ça. J'ai pas idée de ça. J'ai pas eu des remorques. 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 Ça pousse bien. Mais ouais, ça reste... Ça a ses limites. C'est un peu schnappes. Il y a des fois, quand tu as beaucoup à déménager... Non, pour bouger les 34 ans. Oui. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été dans l'Unité. C'est moi qui m'en remercie. Merci, Olivier. On te laisse regagner, évidemment, tes activités très, très intéressantes. Danix, pour conclure, du coup, sur Upco. Pour conclure, Upco et d'une entreprise qui agit dans le domaine de la formation professionnelle auprès des entreprises qui sont concernées par la mobilité. Vous l'avez vu, évidemment, je le dis à l'heure de chaque émission de Bastard Cachon qui a le reportage. C'est incroyable. On a parlé, évidemment, de... C'est prévu. Concession de voitures, réparation de voitures anciennes, voitures de luxe. Évidemment, on a vu les métiers fluviaux, métiers maritimes, les bateaux de croisière, mais les entreprises, tout simplement, les chances de croisière également de voyage, le ferroviaire, la rénovation de trains. On a vu le déménagement. Évidemment, ce n'est pas terminé. Et puis Upco, qu'est-ce que c'est ? Donc, opérateur de compétences qui, du coup, aide les entreprises avec les salariés et surtout les alternants à financer, évidemment, leur formation. Tout en haut, dans le chat, il y a un petit lien épinglé, évidemment, avec toutes les informations. Et peut-être que, parmi tous ces reportages, vous trouverez peut-être le métier de vos rêves. Vous savez quoi ? Vous connaissez Takumi Fujiwara. C'est le héros du manga Initial Day. OK. Les week-ends, il fait de la course de côte, du tout gay. Et en semaine, son métier, lui, c'est déménageur. Parce que comme ça, il reste proche de ce qu'il aime bien, les voitures, le déplacement, la mobilité. Et c'est pour ça qu'il avait choisi ce métier-là. Alors qu'aujourd'hui, c'est à deux. Aujourd'hui, je vais attavouer qu'il a terminé le project D. Il est champion dans quasiment toutes les régions japonaises. Donc, bien entendu, son AE86 se vend comme des petits pains. C'est vraiment cette question. Maintenant, il est bien. En plus, il serait avec une golfose pro. Si vous aviez dû faire un métier lié à la mobilité, n'importe lequel, ce serait quoi ? Pilote de course, ça rentre dedans ? Oui, bien sûr. Oui, tout ce qui est dans la mobilité. Évidemment. Si elle est à la mobilité... En fait, j'aurais dit après le garage, réparé... Enfin, tu sais, garagiste, carrossier, mais c'est trop long entre le moment où la voiture arrive et le moment où tu as produit fini. Je pense, en vrai, le bateau, j'ai mal de... Ah, ça a le mal de mer. C'est sûr et certain, j'aurais travaillé dans le ferroviaire, chauffeur de train ou... C'est vrai ? Pas dans le vélo. Oui, ça me passionne. Aéronautique. Aéronautique spatiale, je veux beaucoup me plaire au Bourget, je crois. Je veux beaucoup me plaire. Je veux une navigatrice. Ça m'en répassionné. Eh bien, regarde le film dont j'ai parlé tout à l'heure, ça va te plaire, du coup. Ah, oui. La jeune fille et la mère, c'est ça ? Les gens demandent. Tout à fait. Imagine-toi tout seul dedans. Avec une marque de Tony Stark, selon. Mais ça se connaît. Oh là 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 ! Ça force avec le vélo, ça force avec Xavier de Tony Stark, monsieur. Franchement, des fois, je me dis... Tu sais qu'il n'existe pas, t'es au courant. C'est comme le Père Noël. Il va chialer là. T'es sérieux ? Oh ! Ça va pas ! Il reste quand même des champions qui existent. C'est Max Verstappen et on va débriefer le Grand Prix de ce week-end, évidemment, avec Romain C. La Réostante, c'est parti.